Quand on fait du rapport, par exemple, on fait les doubles grosses caisses. C'est-à-dire que je fais pas un, deux, je fais un, deux, un, trois. Juste le troisième coup, ce qui me permet de... ... ... Vous voyez, il y a toujours les doublou, 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 en hard rock, par exemple. C'est notamment dans le vis de David Lerow. Donc là, c'est une technique, lui, il le fait avec le choix. On peut le faire. On peut aller très vite avec ça. Très très vite, beaucoup plus vite qu'avec les deux doigts. C'est-à-dire qu'il serait impossible d'aller à la même vitesse et avec la même précision avec ces deux doigts-là. Tandis que j'ajoute le troisième doigt, ce qui est l'utilisation d'un autre tendon ici. Par exemple, si vous regardez la main droite, ici, il y a toute une partie qui travaille. Tandis que si je rajoute une autre partie, il y a d'autres parties qui travaillent. C'est assez délicat au départ parce qu'il faut adapter ou muscler un peu tout ça. Ça fait relativement mal, mais c'est un truc qui permet d'aller... Voilà, ça, c'est une technique qui peut peut-être vous être utile. Même pour jouer... Même pour jouer, des choses... On doit essayer d'adapter. C'est à vous de voir. Il y a une autre technique de tapping que j'utilise. Il y a plusieurs sortes de tapping. Il y a... J'utilise par exemple des choses... J'utilise deux doigts ici. Je touche ici. Je peux utiliser trois doigts. Ou je peux bouger la main. Il y a encore une autre technique de tapping, c'est de... Il y a deux cordes. Il permet d'avoir des écarts assez sympas. Je ne pourrais pas faire autrement. C'est une autre technique que j'utilise, mais c'est en slap, c'est la technique de percussion. Il y a que je fais des tapés, des bouffés, et des tirés, des bouffés. ... J'utilise pour ça le doigt que j'ai mal à l'index, donc j'utilise le deuxième et le troisième doigt. ... Ça dépend du son qu'on a. Je vais essayer de créer un son... ... ... ... ... Ça, c'est le flamenco slap. ... 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 1, 2, 3, 4, 5, et je tire avec le premier après. Je vais leur attaquer l'autre note avec le pouce, ou alors... Vous connaissez peut-être cette technique de tirer pour faire les harmonies. En stab, j'utilise une autre technique, un truc tout simple, mais qui rend bien. Ce qui se décompose en trois gestes. Je vais vous montrer lentement. Le premier geste, c'est l'accord David. Que ce soit celle de Mi ou celle de La. Généralement, ça s'utilise en octaves. Alors, sur les cordes de La, premier geste. Deuxième geste. Je fais un tiré ascendant. C'est de la fin, pas du tout. Troisième geste. Je rattaque. C'est en quatre gestes, en fait. Excusez-moi. Deuxième geste. Troisième geste. Troisième geste. C'est une technique. C'est une technique. Vous pouvez l'utiliser de plusieurs façons. Il y a nos techniques de percussion. Ça, ça nous permet d'avoir un autre style. Ça dépend du son qu'on a. Ça dépend des batteurs à qui on joue. Mais parfois, pour accompagner des grosses caisses, c'est bien. Je joue sur le manche, ce qui fait qu'à certains endroits. Je joue des harmonies différentes. Voilà. Que dire encore ? Pour le travail technique de cette main-là, je fais plein d'exercices, des gammes. C'est un bon exercice. Il y a une autre manière. C'est un bon exercice. Les montées en arpège. J'utilise très souvent des doigts T, entre guillemets, dits de contrebasse. Sur la contrebasse, la position, ce serait ça, c'est-à-dire que j'utilise celui-là, 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 j'utilise un écart de deux cases entre le premier et le deuxième. Ce qui fait que c'est plus facile quand je suis là. Vous montez une gamme majeure, par exemple, au lieu de faire. Ce qui permet d'avoir d'autres doigtés, d'autres possibilités de jouer. Et quand on est ici... Travailler les écarts vers la fin du manche permet d'avoir des... ... Il y a aussi tout un travail, un exercice qui peut être utile. ... On peut continuer avec les arpailles. ... Ce sont des exercices que je vous donne, qui peuvent vous amener d'autres choses. Des petites descents. ... 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 C'est une bonne technique. Là, je mélange donc la technique et... Je préfère des montées de gamme. Par exemple, ici, Ré mineur. Je commence sur le Mi avec le premier doigt. Donc, la gamme, Ré mineur. Ça, je pense qu'Hans vous l'apprendra très bien sur la technique de tapping. Musi-tête. Avec les dents, par exemple. Avec les gants, oui. Avec les dents, oui. Avec les dents, on peut jouer avec les dents. Non, mais c'est... C'est un peu... Ouais, comme j'ai dit. C'est un peu... On ne peut pas être très véloces. C'est juste quelques notes pour les filles dans la salle. Je vais vous montrer les harmonies. Les harmonies comme ça. Et avec un flamenco. Je vais te taper aussi. Je vais te taper au C. Ça, c'est un peu un mélange de tous les plans que je vous ai montrés, en fait. Ce sont des petites astuces à mettre au service de votre propre manière de jouer. Oui, une sorte de tapping. Je fais la tonique, la tierce, la septième d'un accord et je rajoute la quinze. Ce qui donne généralement un truc assez sympa. On peut déplacer son goût ici. En fait, moi j'ai appris tout seul, toute cette technique-là, c'est en essayant de faire un peu le fou et puis en me disant qu'il n'y a rien interdit après tout. Et que c'est à moi de jouer et de trouver des trucs qui sonnent de toute manière. Donc vous connaissez les harmoniques factées. C'est comme ça. C'est comme ça. Selon qu'on déplace le pouce et l'index, on a un son différent. Il y a aussi. Parce que j'aime bien son nom de télé-cord comme ça. Ça, j'adore. Ça, ce sera un dernier. Celle-là est jolie avec une corde de mi. Celle-là est jolie avec une corde de mi. Celle-là, celle-là est jolie. Ça, c'est toujours un impeccable. Il y a plein d'autres trucs, mais je ne sais pas. Je cherche. Je crois qu'il vous a un peu tout montré. Il y aura des trucs qui vont le droit de venir. Il existe des vibrato ? Oui, j'ai une base, j'ai essayé de poser un vibrato. Je vais être obligé d'acheter un vibrato. Et le système qui doit marcher, il n'est pas en France comme par hasard. C'est éconnant d'ailleurs. Il y a beaucoup de gens qui ont misé pour ça. Il y a un gros problème d'accord. Je crois qu'il y a deux vibrato disponibles en France. C'est le calaire et l'imitation du calaire. J'ai acheté une imitation pour essayer. Je voulais juste essayer de voir ce que ça donne. Il n'y en a pas encore en France. Le calaire, c'est la même chose en France. Il y a un gros problème d'accord. C'est-à-dire qu'on fait... Si on s'amuse avec le vibrato, je tape un peu comme un sourdingue. Au bout de 30 secondes, la base est vraiment désaccordée. La seule basse que j'ai vue, en fait, à vendre... Avec un vibrato, c'est la Cannes Musique. C'est en banlieue parisienne, près de Samy sur Orge. C'est une arrière pro 2 avec un vibrato. Mais je ne sais pas s'il n'y a pas de problème d'accord. Je ne vous le conseille pas. Moi, j'ai essayé. Je dépensais à peu près 4-5 000 francs pour faire adapter ça sur une basse. Clairvent, c'est intéressant. Ça ne marche pas. Sinon, un truc que j'aimerais bien faire sur une guitare basse, c'est un truc... C'est un truc 3 manches. C'est-à-dire mille arrêt-sol, si grave mille arrêt, et une autre basse avec un mille arrêt-sol semi. Comme une guitare, en fait. Ça devrait peut-être être intéressant, ça. 3 manches, c'est pas plus. Il y a sûrement 1 là. On n'a pas tout, mais il y a 2 manches. Ah, 6 et 5 corps. Fred, ça, c'est fait. Fred, ça, c'est fait. 2 manches, une grande basse. Oui, oui, ça existe déjà. Mais je voudrais 3 à 3 trucs. Comment tu joues-tu ? Je joue sur Einstein Berger parce que, d'abord, c'est pratiquement incassable, donc c'est un avantage pour moi. Ensuite, parce que c'est très facile à transporter. Et parce que c'est un bon son. C'est un bon son droit, cristallin. L'avantage de l'Astein-Lagrand, on fait 9. C'est un bon son. Il y a toujours relativement autant, quoi. C'est une... T'es un bon son. Alors là, quand on vient, tous les petits trucs, toutes les petites nuances, c'est normalement que cette basse, on les entend, tous les pas, ici. Donc, il faut jouer relativement précis. Ça dépend du son qu'on met derrière aussi. Mais c'est un instrument assez fidèle. Mon désharmonique aussi, ça j'aime bien. Mon désharmonique aussi, ça j'aime bien. Ça c'est un truc qui est utilisé, que j'utilise quand je joue du art. Par exemple, pour des naissantes en ternaire, tac, 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 tac. C'est un truc qui est tout simple, mais que j'ai pas vu utilisé par beaucoup de monde. Je suis à le moment. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. ... ... ... ... ... ... C'est joué en fait avec... ... C'est joué en fait avec... ... ... ... La sonnante, c'est cette note-là. ... 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 C'est mon cas pour moi. Le son d'un ampli, le son d'un effet, d'une compression, d'un haut-parleur, de l'écholisation, tout ça, ça change le toucher, enfin pour moi. Donc ce que j'aimerais avoir au minimum, c'est un ampli de puissance. Je vais acheter un truc de sono qui au moins me donne le toucher que j'ai sur la base naturellement, et qui au moins ne modifie pas en mal. Si au moins ça pouvait me le donner droit, je pourrais faire plus de nuances et jouer plus précis. Et ça, je suis obligé d'acheter de l'asset au moins de puissance pour avoir ça. Parce qu'il n'y a absolument aucun ampli qui trace idiot ou gallium trigger. Ça change le toucher. C'est obligatoire. Je peux jouer. Je peux jouer sans... Ça sort bien. Moi, j'ai le bas, ça ne marche pas du tout parce qu'il va y avoir des parasites qui font que, par exemple, si je tape un accord, il est faux. Parce qu'en même temps, derrière, j'entends qu'il y a un parasite, je ne sais pas exactement ce que c'est, qui ne sort pas quand je suis branché, mais à vide, c'est faux. Il y a une période où j'avais près de 40 élèves où chaque élève que j'avais, je lui faisais faire un tour au luthier pour régler l'instrument. Ça, c'est très important. En fonction de chaque élève, mais la totalité des gens qui viennent me voir, la majorité, ils ont une base mal réglée, absolument mal réglée. Que je considère comme mal réglée, en tout cas. Il faut savoir que moi, j'utilise des cordes qui sont les cordes de marking. Comme je disais tout à l'heure, c'est moi qui ne les trouvais pas en France. J'étais obligé, donc, dans les 40 jeux. Pour que, pour que tout le monde, enfin, une grande partie, on craque dessus. Eric Serra, il joue dessus, maintenant plein d'autres. Et ce sont des cordes qui ont un tirant très faible. C'est du 90 et c'est du 30. Donc c'est très fin. Ce qui me permet de... Mais, c'est des cordes qu'on... Surtout, avec la taille, on peut ranger une base qui raconte bien. Et puis, j'appuie quand même. Ça me permet d'appuyer, de mieux appuyer, puis d'avoir... J'ai quand même du son, après ça. Aussi, c'est une question de matériel. C'est des Superound ? Superound Funkmaster. J'ai les références. Les Superound, mais pas les Fugmasters ? Fugmasters, ouais, c'est un jeu spécial. Ah d'accord, on ne les trouve pas en France, c'est là. On les trouve maintenant. Maintenant ? On les trouve maintenant, un peu partout. Mais je peux te donner les références si vous voulez. Au moins essayez. C'est un truc spécial, ça ne vous conviendra peut-être pas. Peut-être pas à votre personnalité. Peut-être pas à votre jeu, mais... Moi j'ai essayé, ça m'a conduit. Je vous conseille d'essayer. Une grande partie des gens qui les ont essayés, les utilisent maintenant. Je crois que le but, ce n'est pas de tant mettre des frontières sur l'instrument. C'est plutôt... Je crois que la technique, ça sert à ça. Plus on a de technique, mieux on fait les choses. Bien, normalement. Ça doit servir à ça. Plus on doit avoir d'aisance. On doit être à l'aise. Et le fait de mettre des cordes comme ça, ça me permet d'être plus à l'aise. Par rapport à certaines choses. Mais par exemple, pour un son bien rond, quelque chose comme ça, ça ne peut pas l'avoir. Non, non, je peux l'avoir. Mais c'est vrai que, par exemple, pour un son bien rond, il est peut-être plus efficace de mettre des cordes d'un tirant plus gros ou différentes des boomers, par exemple. C'est un GHS. C'est un petit peu plus haut, mais il y a peut-être un peu plus de système. L'offreté. Pardon ? L'offreté. Ça, pour l'offreté. Ça, pour l'offreté, ça. Alors, pour avoir des sons plus haut. Mais même pour la base, pour avoir des sons plus pleins. Un petit peu plus de rondeur, de grosseur de son. Mais moi, je le compense avec l'ampli que j'ai l'habitude. C'est-à-dire que j'ai un système qui fait que j'ai quand même plus... Enfin, je le compense. J'ai plus de son qu'en basse. Une autre chose, peut-être. Toujours un coulé ascendant sur... Ça, c'est encore un autre truc. Il y a un autre truc qui peut vous être utile, c'est de jouer... un peu comme Marcel Dagi, avec ses contours. Ça, ça peut être joli. En fait, je n'ai jamais vraiment travaillé, ça. Et d'un autre truc qui peut être utile, c'est de jouer avec ses contours. Et ça, c'est de jouer avec ses contours. Et c'est pas de jouer avec ses contours. Et ça, c'est de jouer avec ses contours. Ca. On commence à mettre des contours avec ses contours, comment ça ... Sous-titrage MFP.